Bonjour, vous êtes bien à la société Dugour et CoDM. On va faire une échographie avec une sonde linéaire et le WED 9618 qui est notre premier prix pour voir un peu si sur un poisson qui se trouve être un bar pêché ce matin, qui a un mâle, j'ai pas trouvé de favelle, désolé, pour voir un petit peu les organes génitaux, en tous les cas au moins les gonades, avec une sonde linéaire, voir un peu quel type d'image on a, si on voit les structures. On va commencer un peu à travailler avec la sonde linéaire. Donc, on va commencer par le haut du poisson, je vous montre un peu. On va faire à peu près au niveau du cœur, voir un peu ce qu'on peut voir en termes de structure. On a quand même une bonne définition. Voilà. On commence à travailler. Je pense qu'on commence à voir pas mal de structure. Alors là, on est au niveau du cœur. Alors, c'est un poisson mort, donc je ne peux pas faire grand-chose, à part vous montrer les structures, avec une sonde linéaire 7,5 MHz. Ensuite, on va descendre de plus en plus dans l'animal. Pour voir un petit peu ce que donne cette fameuse sonde linéaire, pour voir un petit peu les structures de l'animal. Là, on est au niveau de l'intestin. Donc, on a une bonne différenciation quand même. On commence à avoir une bonne différenciation avec les aponevroses. On peut augmenter la taille. Et là, on est dans les premiers centimètres. On peut descendre pour aller plus loin. On descend bien, on a encore des structures qui sont là. Je suis un peu gêné par les côtes, vous voyez, qui font des zones écogènes, des zones qui bloquent un petit peu le signal, mais on voit quand même des structures. Et on va descendre jusqu'à la gonade. Alors là, on est juste devant, voilà. Voilà, on y est. Là, je suis dans l'axe. Donc, on voit les structures qui se définissent bien avec les cartilages. On va augmenter un petit peu la taille de l'image sur 3 centimètres, 2 centimètres et demi. Voilà, vous voyez, là, je suis juste au niveau de la gonade qui doit se trouver là, qui correspond à l'oeuvre pour un poisson femelle. Donc là, sur un poisson femelle, on voit les cartilages, on voit les différenciations. À ce niveau-là, on peut assez facilement voir si on a un poisson bravide ou non. Voilà. Là, je travaille dans le sens longitudinal de l'animal. Et là, en règle générale, d'après ce que j'ai vu sur les monographies, on travaille sa sonde linéaire dans le sens perpendiculaire à la longueur de l'animal. C'est plus facile pour voir les structures. Donc là, je suis au niveau de la gonade. Il faut travailler un peu la sonde. Donc on a quand même déjà un bon travail. On voit les zones écogènes. Là, je remonte au niveau des intestins. Et là, je redescends pour voir la gonade. Là, je descends encore un peu plus loin. Derrière la nageoire, je remonte. Donc on peut déjà avoir une bonne idée de l'imagerie que peut donner une sonde linéaire 7.5 qui n'est quand même pas une mauvaise sonde parce qu'on a une bonne différenciation des structures. où on a l'air l'ambiance. D'où ? C'est parti.